Sous son bras, le livre fraîchement imprimé. Les trois compères ont mené ce projet ensemble pendant deux années. C'est ici, le clocher avec les deux cloches. Plus de 1000 photos, accompagnées de textes historiques, répertorie les 26 villages du Cap-Corse et ses 200 hameaux, sous l'objectif de Tibère Médor, as de la photographie. Moi qui suis du Cap, finalement je ne suis jamais trop sorti de ma vallée. Et à part mon village et quelques alentours, je ne connaissais pas grand chose du Cap-Corse. Et avec ce projet, finalement j'ai découvert plein de choses. Un patrimoine très riche, et c'était magnifique. Le trio a sillonné les petites routes du Cap-Corse à la recherche du meilleur point de vue. Grâce à la technologie, les images sont surprenantes, comme ici à Barretel. 60% des photos du livre proviennent d'un drone. C'est une première, au niveau du livre, les images et les photos pour cette région. C'est un nouvel angle de vue. Le village, ils vont le découvrir, en fait, ou le redécouvrir, par rapport à ces photographies avec le drone. Ce projet trotte dans la tête d'Henri Médor, depuis plusieurs années déjà. L'idée d'un livre lui semble une évidence. La mer était vraiment calme, belle. C'était une dérangement, il n'y avait pas trop de vent d'ailleurs. Objet idéal pour archiver tous les lieux qui lui sont chers. J'avais à cœur de réaliser un livre sur tous les hameaux et tous les villages du Cap-Corse. Pour raison affective. Pourquoi ? Parce que partout où je vais dans les villages, dans les hameaux du Cap-Corse, partout où je vais, je retrouve mon enfance. Sur une porte, sur les pierres, les pierres, le maquis, c'est partout pareil. J'ai l'impression que c'est un écho. Deux mille exemplaires ont été tirés. Un succès qui pourrait amener le trio à réaliser le même projet dans d'autres régions de l'île de beauté.